Bonjour, je vous présente une autre de mes belles artisanes que je représente à l'atelier boutique. Aujourd'hui, c'est Francine Giasson de Création Fragi. Elle fait du verre fusion sous différentes formes. Vous allez voir, elle va vous expliquer ça. Je porte d'ailleurs des beaux bijoux de sa création. Donc, sans plus tarder, je vous la présente. On ne sera pas les deux en même temps dans la caméra pour garder nos distances et éviter de porter notre masque. Donc, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer mes bijoux. Puis après ça, Francine, elle va prendre la place pour vous parler de son travail. Son voiture. Oui, oui. Dans la caméra. Tu peux y aller. On va essayer d'être naturelle. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de venir ici dans cette superbe boutique de Christine Mercier où je me sens comme chez moi. On fait une belle paire, je trouve. Tellement. Avec toutes ces belles créations de vêtements haute couture, colorées avec le verre fusion. Ça fait un mariage super intéressant. Donc, c'est ça. Création Fragi, ça part d'où? Ça fait combien de temps? Comment ça que tu as parti ça? Là, j'avais pris un cours de fin de semaine en 2010, juste pour savoir comment se comporte le verre. J'ai toujours trouvé que le verre, c'était un matériau super intéressant parce que c'est à la fois noble et en même temps très moderne. Donc, je me suis fait un bijou à moi, puis j'ai eu tellement de demandes, j'ai pas eu le choix. J'ai continué de faire des bijoux, des bijoux, des bijoux toutes ces années-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon amoureux, j'en revoyais, décide que lui aussi avait le goût de se mettre à l'œuvre. Puis, lui m'a poussé un petit peu à aller plus vers des plus gros objets parce qu'au début, j'avais juste le petit four pour les bijoux. Puis, je fais les bijoux un à un et c'est encore le pas parce que je trouve ça important que la création ne soit pas quelque chose qu'on répète, mais qu'on fait de façon posée un à un. Donc, on s'est acheté les plus gros fours pour travailler le verre, donc faire des plus grandes pièces comme celle-ci. Tu nous en parlais un petit peu, mettons le bel ensemble à sushi. Le bel ensemble à sushi. Donc, il y a toujours deux étapes de cuisson lorsqu'on fait du verre fusion sous cette forme-là. C'est-à-dire une première où est-ce qu'on, bien d'abord, on va tailler le verre, on va faire des gixtapositions puis des superpositions. Ils vont, à 1500 degrés, ça va fondre, ça va à plat. Puis ensuite, il y a une deuxième cuisson qui, elle, est à partir de moules ou d'autres techniques pour faire le thermoformage. Alors, on a des formes, on peut donner des formes aux objets. Donc, celle-ci, c'est une technique qui n'est pas faite avec un moule, mais un drop-out qu'on appelle. Ça a coulé doucement pour faire un genre de bol qui est aussi coloré, aussi brillant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, ça, c'est des choses qui sont très longues à faire aussi. Les couleurs sont toujours magnifiques, sont brillantes, sont riches. Oui, les objets, en fait, les bijoux, vous voyez, il y a l'aspect métallisé qui s'appelle du verre dichroïque. Donc, c'est un mélange de verre qui n'est pas dichroïque en dessous, puis par-dessus avec du verre dichroïque, avec différentes techniques de superposition aussi pour donner différents effets de profondeur. Mais les objets, eux, je n'ai pas utilisé le verre dichroïque. On voit qu'il y a moins de brillance, mais c'est tout de même, le verre est tout de même quelque chose qui est éclatant, qui est brillant. Oui, c'est brillant en soi, c'est ça. Je vais vous montrer des exemples, justement, on a vu quelques beaux bijoux, en plus des belles pièces uniques. Puis, on s'entend aussi autant objets que bijoux, c'est des pièces uniques, hein? Effectivement, je pense que je n'ai jamais fait deux bijoux pareils. Puis, j'ai même, c'est ce que je préfère. Oui, c'est le côté artisan. C'est ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. On a aussi une collection, là, que Jean-Louis a développée, qui est un peu différente. Justement, on l'a un, ici, tu en vois, on l'appelle la collection Océane, parce que ça ressemble un petit peu à des agatres ou des pierres polies, là, sur le bord de la mer. T'en as-tu d'autres avec toi, d'autres couleurs? Tiens, on va se mettre sur le fond mauve, ici, approche. J'ai mon masque, ne vous inquiétez pas, parce que je suis un petit peu plus proche. On l'entend bien, toi, ton masque. Donc, c'est ça, ce sont des, une autre technique. Oups! Vous voyez, ce n'est pas fragile. Même si on échappe les bijoux, là, ça casse très rarement. Donc, c'est ça, alors, c'est plus des, ce sont des verres qui ne sont pas dichroïques, mais il y a plusieurs étapes. On dirait vraiment des pierres. Oui, il y a plusieurs étapes, là, pour réaliser cette... Et c'est ça, les mélanges que tu fais, là, ça permet des agencements à l'infini. On trouve toujours quelque chose dans tes bijoux qui va... Comme ce que tu as choisi, ici, Christine, ce genre de petit verre pâle, là, avec la robe, là, je trouve ça magnifique. Oui, ça, bien, je suis allée vraiment dans les mêmes étapes, là, de prunes violets. C'est ça qui est plaisant. Et puis, quand on les voit, ça vaut la peine de venir les voir en vrai, parce que là, on peut voir toute la richesse, là, des couleurs et des reflets. Les agencements sont à l'infini. Oui. Fait qu'en terminant, on vous invite à penser aux faits-mains faits au Québec pour vos cadeaux de Noël. Vous pouvez même faire des cadeaux à vous après l'année. Ce n'est pas évident qu'on vienne passer. Effectivement, Christine, moi aussi, c'est ce que je souhaite de tout cœur, que tout le monde fasse vraiment achat local, artisanal et qu'on encourage notre économie. Et surtout, c'est de se faire plaisir parce que c'est tellement des magnifiques choses ici. De qualité, en plus. Fait que merci beaucoup, Francine, de ta participation, toujours présente. Merci, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, c'est tellement.